Les ministres des affaires étrangères de l'Union Européenne ont été rejoints à Bruxelles par le chef de l'OTAN et l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye. L'Iran, l'Irak et la Libye sont sous pression. De nombreux thèmes étaient à aborder. L'effondrement de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et la crainte de la prolifération nucléaire sont ici des préoccupations majeures. Jeudi, le chef de la diplomatie française a mis en garde, estimant que l'Iran pourrait avoir une arme nucléaire dans un ou deux ans en cas d'absence de contrôle. En fin de compte, l'Union Européenne a décidé de ne pas placer l'Iran sous le mécanisme officiel de règlement des différents qui pourrait conduire à des sanctions des Nations Unies, espérant gagner du temps pour que Téhéran se place dans une situation plus acceptable. Cependant, les dernières sanctions américaines rendent cette éventualité moins probable. Il est clair que nous, Européens, sommes dans une position complètement différente de celle des États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas de cet accord. Nous voulons sauver cet accord si cela est possible, car négocier un nouvel accord est un processus très technique et complexe qui prend beaucoup de temps. Il est rassurant de constater que la menace d'une guerre après le meurtre du plus haut général iranien semble reculer. L'Union Européenne espère jouer le rôle d'un médiateur impartial afin de faire pression pour l'apaisement des tensions et l'ouverture des canaux entre les États-Unis et l'Iran. Concernant la destruction apparente de l'avion de ligne ukrainien en Iran, l'Union Européenne a appelé Téhéran à autoriser une enquête internationale indépendante sur l'accident. En Irak, où les opérations de formation sont actuellement suspendues en raison de la crise iranienne, la priorité est de travailler avec le gouvernement irakien pour garantir que les États-Unis et les forces de la coalition pourront y rester pour continuer à lutter contre le groupe État islamique. La lutte contre Daesh n'est pas terminée. Nous avons fait d'énormes progrès, mais Daesh peut revenir. Le groupe État islamique peut revenir. Et la meilleure arme, le meilleur outil dont nous disposons contre le terrorisme international est de former des forces locales pour lutter contre le terrorisme international. L'Union Européenne cherche à devenir un acteur géopolitique plus affirmé sur la scène mondiale. Mais comme l'a montré cette réunion, ses options restent celles d'un honnête courtier soutenu par des pressions commerciales et politiques. L'escalade de la crise en Libye pourrait prouver le degré d'influence que l'Europe peut exercer. L'Allemagne tente d'organiser une conférence de paix, mais ce sont la Russie et la Turquie qui aident militairement les partis adverses qui pourraient finir par appeler à la fin des combats. Sous-titrage Société Radio-Canada